assalamu alaikum que la paix soit sur vous on continue notre série de vidéos sur la charte des principes pour l'islam de france dans une première vidéo sur la charte je posais tout d'abord la question de savoir s'il fallait faire une charte est ce que rédiger une charte c'était légitime et en conclusion on avait vu que une charte c'était un moyen parmi d'autres de présenter les principes de l'islam et que si effectivement il ya la grande majorité des musulmans de france sont tout à fait conscients que l'islam et la république sont compatibles et bien certains de nos concitoyens qui n'ont pas accès aux mêmes sources qui n'ont pas accès aux discours se posent des questions et que plutôt que de les laisser sans réponse on risque d'ailleurs qu'ils se fassent tromper ou manipuler eh bien il valait mieux apporter une réponse solenne maintenant une autre chose que cette charte apporte aujourd'hui et bien c'est qu'elle relance le débat et ça c'est une bonne chose parce que grâce à cette charte effectivement on voit qu'il ya de la production il ya du commentaire la discussion cette charte elle va pousser à la réflexion et elle nous amène également à définir certains concepts que on pouvait penser être assimilés ou qu'on n'avait pas pris le temps de bien expliquer et donc dans cette vidéo le concept que nous allons évoquer et bien c'est celui de l'islam de france vous savez que on entend parfois cette question est ce qu'il faut parler d'islam de france ou d'islam en france ça revient de temps en temps dans le débat et ça vaut la peine justement de s'arrêter sur ça tout d'abord la réflexion elle ne va pas se faire sur le choix de la particule à dire que la question c'est pas est ce qu'il faut dire deux ou en et je pense que la réflexion se fait surtout sur la définition du mot islam qu'est ce qu'on entend par islam parce que le mot islam c'est un terme que les les linguistes vont qualifier de mot valise c'est à dire que qu'est ce que c'est un mot valise et bien c'est un mot qui fait référence à des réalités qui ou même à des concepts qui sont différents selon qui va l'employé et c'est ce qui explique que souvent d'ailleurs on va ajouter à l'islam un qualificatif on va par exemple parler d'islam modéré alors que qui connaît la réalité de l'islam la réalité de la religion musulmane c'est que l'islam par essence eh bien c'est une religion qui appelle à la modération la meilleure des décisions des choses est celle qui est la plus modérée pas d'excès ni de négligence tout ça sont des règles sont des fondements dans l'islam on entend parfois également parler de l'islam des lumières et et à la part du coran en disant que c'est une lumière il qualifie le coran de nous il parle du professeur seul comme étant une lumière il dit même dans le verset coranique allah vous fait sortir des ténèbres vers la lumière donc l'islam c'est un message de lumière qui vise à illuminer les coeurs les esprits par le savoir la sagesse la connaissance et en opposition va entendre parfois parler d'islam radical ou d'islam obscurantiste comme si l'islam avait une part qui justifierait le radicalisme ou l'obscurantisme c'est totalement faux mais comme on a perdu la signification même du mot islam eh bien on se retrouve avec ses appellations alors c'est vrai que on peut définir l'islam par de différentes manières selon on va parler d'un point de vue théologique d'un point de vue juridique historique mais le mot islam il prend son origine dans la forme verbale eslam ayuslim c'est à dire que l'islam c'est entrer dans la paix l'islam c'est la voie qui va permettre à l'homme d'être en paix à la fois avec son seigneur avec sa volonté avec ses commandements mais également en paix avec le monde qui l'entoure par un système justement de valeur de principe de morale et puis enfin c'est la voie qui permet à l'homme d'être en paix avec lui-même parce que l'islam vient apporter des réponses aux besoins spirituel intellectuel donc on peut donner cette définition là de l'islam alors c'est important de dire ça parce que ça nous permet de comprendre que juste parler d'islam sans apporter de précisions bien ça reste ça reste vague et ça risque d'amener des incompréhensions donc il faut être précis faut être minutieux mais là la question c'est doit-on parler d'islam de france ou d'islam en france qu'est ce qu'on entend quand on parle d'islam de france et bien pour répondre à cette question il faut comprendre que l'islam va englober deux choses et d'in et et d'ayun et d'in c'est ce qui se rapporte à la base de la religion c'est le le sont les fondements les objectifs de la religion c'est également la croyance les pratiques culturelles par exemple la prière le jeune le pèlerinage et tout ce qui est lié également au comportement et ça ça ne change pas ça ne change pas quel que soit le lieu quel que soit l'époque il y aura toujours cinq prière obligatoire le jeûne du mois de ramadan la prière du vendredi donc d'in c'est vraiment le le noyau la base et autour du d'in on a ce qu'on appelle à tada yon c'est l'expression la mise en forme du d'in et cette expression et bien elle va être influencée par les différentes sociétés par les différentes cultures et même par les différentes époques dans laquelle justement on va vivre la religion va vivre elle dit et donc l'application de la religion elle va être différente d'une région à une autre et même d'une époque à une autre d'ailleurs c'est pourquoi l'imam shafiri il a eu des avis juridiques selon qu'il était en irak ou en égypte et on voit également même dans dans les fatwas les avis juridiques il évolue selon le contexte selon l'époque et cette diversité elle va également s'exprimer par exemple dans la dans la célébration certaines fêtes religieuses dans la tenue par exemple la prière du vendredi au maghreb lorsque vous allez à la prière du vendredi vous allez voir que avant le serment traditionnellement les gens vont lire le coran avec une lecture collective et puis on va entendre le halis de l'insa et puis ensuite on va avoir l'appel à la prière et le et le discours du vendredi dans d'autres parties du monde on va peut-être on va plutôt avoir un discours qui va être donné dans la langue du pays ou même dans la langue de la de la tribu qui est majoritaire je pense notamment au pays d'afrique ou même parfois dans certains pays d'asie en inde par exemple ou avant le discours du jugement du vendredi et bien l'imam vient et donne un prêche un long serment dans la langue en urdou par exemple et puis ensuite on va voir une quelqu'un qui va psalmodier le coran avec une seule personne donc il va faire une belle récitation du corps donc il ya on a aussi l'exemple par exemple de la tenue vestimentaire est digne il prend de la pudeur maintenant est l'expression de cette pudeur et bien elle va prendre différentes formes par exemple au maroc les hommes vont porter traditionnellement la gelaba en turquie ça sera plutôt une chemise avec un pantalon assez ample au pakistan ça sera le courta une chemise avec des manches droites qui va être ample qui va arriver au genou donc et puis dans les pays du golfe ça sera le khamis donc lorsqu'on parle d'islam de france il s'agit du était d'ailleurs de l'expression de la religion et dans un contexte donné donc dans le contexte français donc bien sûr qu'il a sa spécificité comme on retrouve un tadayoun marocain sénégalais ou encore même indonésien partout dans le monde les musulmans croient en un dieu unique et des fois les cinq prières ils vont jeûner le ramadan mais l'expression de la religiosité et bien elle est multiple et elle va dépendre selon l'endroit où ils vivent et est donc dans ce cas et bien effectivement on peut tout à fait parler d'un islam de france et Sous-titrage Société Radio-Canada